... Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Vous étiez peut-être déjà là cet après-midi. C'est un dimanche assez événementiel parce que l'acteur que je reçois est devenu en quelques années, pas seulement l'acteur préféré des Français, mais le Français préféré de ses contemporains dans tous les sondages. Il est le héros d'un film qui s'appelle Chocolat. Chocolat, c'est le nom d'un grand clown de la belle époque qui a marqué l'histoire du cirque. Et dans le rôle de Chocolat, l'immense Omar Sy. ... ... Merci Michel. ... ... ... ... ... ... Je suis content de te revoir. Il s'est passé tellement de choses dans ta vie depuis Intouchable. On a revu ça en détail cet après-midi. Mais là, on va se concentrer sur ce chocolat. Il faut rappeler qui a été cet homme immense qui est entré dans l'histoire. Pas seulement parce qu'il a changé avec son copain la façon de faire rire au cirque, mais parce que c'était le premier clown noir de l'histoire. De l'histoire, de l'histoire. Et pendant 15 ans, ils ont connu un immense succès. Et c'est la première fois qu'on a deux clowns en même temps sur la piste. Et ils développent tous les deux un rapport. Ils trouvent des ressorts comiques qui sont justement ce rapport entre le clown blanc et l'Auguste. C'est les premiers à l'avoir fait. Et puis de ça découle beaucoup, beaucoup de clowns qui reprennent ce principe-là. Même les dérivés, après tous les comiques aujourd'hui contemporains, sont un peu basés sur les mêmes ressorts. Moi-même, avec Fred, on a exploité le filon, si je peux dire. Et donc il faut le rendre. Il faut qu'on s'en rappelle. On les a oubliés. Alors ça, c'est Foutit à gauche et Chocolat qui s'appelait Raphaël Padilla. Il faut rappeler quand même que l'esclavage n'est pas si loin. Non, parce qu'il est né, esclave. Et d'ailleurs, à ses débuts, dans un petit cirque de province où il végète, Chocolat est là pour faire peur aux enfants. C'est ça. Mais en fait, à l'époque, il y a... Donc c'est l'Empire colonial, les colonies. On n'a jamais vu de noir avant. Et lui, il est là utilisé comme une espèce de phénomène, comme un freaks un petit peu. Et il est là dans ce cirque et il vivote de ça. Et oui, on n'a jamais vu de noir. Donc ça surprend de voir un noir à l'époque. Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, les noirs étaient considérés comme des sous-hommes. Donc il joue sur ce cliché-là pour gagner sa croûte. Puis jusqu'au jour où arrive, justement, Foutit, qui lui était déjà inclus, bien installé une vedette, et qui va lui proposer, voilà, c'est James Thierry, on vous voit là dans le film, et qui va lui proposer de s'associer avec lui. Et il va commencer à faire rire les enfants en lui donnant des coups de pied aux fesses. Voilà, c'était la base de leur numéro. C'était plutôt ça. Ce qui était à l'époque une espèce de satire de la société de l'époque, parce qu'on le rappelle, c'est la belle époque, c'est l'empire colonial, ils font la satire de tout ça. Le seul malaise, c'est que les gens viennent rire, mais ils rient au premier degré. Voilà, il est là, le malaise. Foutit l'emmène à Paris, et ils vont devenir des stars. Pendant près de 20 ans. Mais des stars immenses. La publicité va utiliser leur iman. Voilà, Félix Potin, à l'époque, exploite l'image pour les produits. Ils font des produits, ils sont déjà dans le merchandising, ils font des produits dérivés, des jeux, des manèges, un tas de choses comme ça. Et puis, il va rencontrer une femme charmante qui va tomber amoureuse de lui. Elle va jouer un rôle considérable. C'est Clotilde M. qui joue le rôle de cette femme. Ce qui est assez courageux de sa part, parce que ce couple va détener, va attiser les méchancetés, les humiliations. Et va surprendre, parce que Marie Grimaldi, qui a vraiment existé, qui a été sa compagne, qui l'a accompagnée jusqu'au bout, dans l'histoire, on la raconte veuve, mais dans la réalité, Marie Grimaldi a divorcé. Il faut remettre les choses dans le contexte. En 1900, divorcer, c'était déjà un acte héroïque pour une femme, mais pour en plus, aller s'installer avec un homme noir. Donc c'était un amour immense, très très fort. Et on peut dire que Marie, à l'époque, était une femme du futur. — Alors il est devenu une star, riche, adulé. Il pète un peu les plombs. Il joue beaucoup aux jeux. Il a picolé un peu. — Oui. Mais c'est une rock star de l'époque. Le cirque, à l'époque, c'est le seul divertissement. Donc il est vraiment au sommet de tout. Il est inévitable à l'époque. Et en même temps, il vit dans ce Paris, ce Paris de la belle époque, qui est un peu comme le Qatar aujourd'hui. Ça flambe. Ça construit. Ça démolive. — Alors que Foutit, l'autre clown, lui, n'est pas du tout comme ça. — Non, non, non. Lui, c'est l'hôpital à l'inverse. — Très sérieux. Il fréquente pas les filles. Il garde ses sous. Il est très prudent. C'est un film absolument magnifique de Range Dizem, qui sort le 3 février. Il faut voir ce film, parce que c'est un film qui dit des choses. — Et maintenant, mesdames et messieurs... — Magnifique. Merci. On a perçu Lili Gourmet, qui jouait le rôle d'Oller, qui était un entrepreneur de spectacle, qui a révolutionné le cirque. C'est lui qui vous engage à Paris. — C'est lui qui vous engage à Paris. Et dans la vraie histoire, Joseph Oller, c'est lui, en fait, qui est responsable de ce duo, en fait, Foutit et Chocolat, qui a été un petit peu un mariage forcé, parce qu'en fait, dans la réalité, Chocolat était déjà clown quand il rencontre Foutit. Foutit était déjà clown. Ils étaient tous les deux à Paris. C'est Joseph Oller qui leur impose de former un duo. Donc Joseph Oller est un personnage important pour le cirque. Et les gens qui connaissent bien le cirque le savent. Il était directeur du Nouveau Cirque à Paris. Et c'est lui, finalement, qui a été le créateur de ça. — Je vais citer tout le monde. Clotilde Heng, qu'on a vu cet après-midi. Olivier Gourmet, qui joue le rôle d'Holler. Il y a Frédéric Pierrot, Noémi Ileski. Olivier Rabourdin. Il y a également Bruno et Denis Podalides, qui jouaient les frères Lumière. — Oui, les frères Lumière. On a vu des images des frères Lumière cet après-midi. Thibaut de Montalembert, Xavier Beauvoir dans le rôle de Félix Potin. Musique de Gabriel Yared. J'ai voulu citer tout le monde. Et un petit mot de ton copain, Roche Dizem. C'est pas son premier film. — Non. — Mais ça, il a placé la barre très haut, là. — C'était très agréable de travailler avec lui. Et d'avoir son point de vue sur cette histoire-là. Il est très, très exigeant, très, très précis dans sa volonté, dans sa direction. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Je l'admirais beaucoup en tant qu'acteur, en tant qu'homme, aussi en tant que metteur en scène. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être à ses côtés. Et j'ai beaucoup appris. Je suis très content de cette aventure. Et j'espère le retrouver pour d'autres. — C'est également un très bon acteur. — Oui. — Gérald Noiriel, « Chocolat, la véritable histoire d'un homme sans nom ». — Gérald Noiriel, qui nous a beaucoup documentés et instruits. — Et les images du film, toujours chez Payard, c'est magnifique, ça. — Ouais. — C'est une œuvre d'art, ce film. Tu as toujours aimé faire le clown ? — Ben oui, c'était... En fait, avant de faire ce film, j'avais l'impression d'en être un, déjà. Et finalement, en travaillant avec James et en découvrant le travail de « Footit et Chocolat », j'ai dû apprendre beaucoup de choses, les bases, en fait, de la comédie clownesque. Et je me suis appris que finalement, j'en étais pas. Mais j'ai appris deux, trois trucs. — James Thierry, qui ressemble à son grand-père, car il est le petit-fils de Charlie Chaplin. — Oui. Et il a vraiment un vrai talent. Il a vraiment l'amour de tout ça. Il nous l'a très bien transmis. — Et ses spectacles sont éblouissants. — C'est clair. — James Thierry. Maintenant, on va rester dans le monde de la danse, toi qui aimes beaucoup la danse, avec un duo à la ville comme à la Seine, Julien Deroua et Marie-Claude Pietragala. Je t'ai rencontré par hasard. C'est au Folie Bergère. Ils sont deux très grands danseurs. Marie-Claude Pietragala et Julien Deroua. — Applaudissements — Bonjour. C'est pas la première fois qu'on nous reçoit, mais là, c'est pour un spectacle très particulier. Bonjour Pietragala, bonjour Julien. — Bonjour, Eugene. — C'est l'histoire d'une rencontre. — Je t'ai rencontré par hasard et vous le racontez sur scène en dansant. — C'est un spectacle qui parle de l'amour et de ses mystères. Comment deux solitudes vont se rencontrer, créer ce couple et comment ce couple va devenir quelque part un personnage à part entière. — Et votre rencontre, ça s'est passé comment ? Vous avez dansé ensemble ? Moi, j'ai entendu parler de vous avec Reda. — Oui, oui, oui. Mais la première fois, oui, on s'est vraiment rencontré. C'est le cas de le dire. C'était sur scène dans un duo où on a travaillé ensemble. C'était déjà il y a plus de 16 ans. Et c'est vrai que d'avoir cette habitude, d'avoir passé tout ce temps à danser ensemble, à être partenaire, ça, pour nous, c'est quelque chose d'assez logique. Mais c'est vrai que du coup, on a eu envie d'en faire un spectacle et de montrer que finalement, au bout d'un moment, ce couple devenait presque un troisième personnage, devenait quelque chose, un organisme vivant à lui tout seul. — Alors c'est la rencontre, l'étincelle, la magie, le mystère. — Comment ça se passe ? Oui, c'est un mystère, la rencontre, l'amour qui naît. Et puis après, on est repris aussi par le quotidien de la vie. Donc on montre aussi tout au long de ce spectacle comment le quotidien prend ce coup. — Dans une autre histoire, parce que l'idée, c'était de partir de l'intime pour en faire quelque chose aussi d'universel, que ça puisse toucher tout le monde, en fait. — C'est une chorégraphie double. Vous vous mettez en scène tous les deux. Quand vous êtes partagé cette mise en scène, est-ce que vous êtes chorégraphe tous les deux ? — On a l'habitude de faire ça. C'est-à-dire quand il y en a un qui propose, qui va aller improviser, chercher du matériel chorégraphique, l'autre regarde. — C'est un jeu de ping-pong tous les deux. On s'organise bien dans le travail. — Alors vous êtes un cas particulier, piétra, dans ce métier. — C'est ce qu'on me dit à chaque fois. — Non, non, mais c'est vrai, parce que vous avez toujours voulu mettre la danse à la portée du plus grand nombre. — Accessible, bien sûr. — C'est peut-être pour ça. D'ailleurs, vous étiez dans le jury de danse avec les stars. — Oui, j'aime bien. — C'est-à-dire que vous n'aimez pas cloisonner. — Non, j'aime pas. Ben non, je pense qu'un artiste, il est fait pour... — Ça n'a pas toujours le cas. La danse classique, c'était réservé à une certaine élite. — Oui, c'est vrai. Mais nous, on a notre propre gestuelle maintenant, qui est beaucoup plus contemporaine. On a travaillé avec des artistes de cirque. On a travaillé avec des danseurs de hip-hop. Je pense qu'avec des musiciens, avec des comédiens, je pense que c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui est important. Et puis surtout pas de cloisonner l'art. L'art, c'est pour être libre, pour vivre librement et justement pour évoluer. Il y a tellement d'artistes incroyables de par le monde et spécialement en France que c'est important justement de... — Alors votre compagnie... — Théâtre du corps, oui. — Qui est à Alfortville, je crois. Elle existe déjà depuis 11 ans. — 11 ans. Le temps passe vite. — Bien sûr. C'est au Folie Berger. Alors la danse. T'as toujours aimé danser. — Bien sûr. Évidemment. — T'as pas voulu être danseur classique. T'avais pas le gabarit, peut-être. — Non, j'ai un souci sur mes pointes. J'ai jamais réussi à ce truc de pointe. J'ai jamais réussi. Non mais la danse, évidemment, c'est un moyen d'expression incroyable. Et puis d'ailleurs, qui est presque... Peut-être qu'il y a des moments où on peut aller en trance. Mais on voit bien les bébés quand ils commencent à marcher. On met un petit rythme et ils bougent. C'est un truc qui est vraiment... — C'est le premier langage de l'homme. — C'est le premier langage de l'homme. Donc c'est... Moi, j'aime la danse. C'est très important de danser. Je conseille à tout le monde de danser 2 minutes par jour pour être bien. — Allez applaudir Marie-Claude Pietragala et Julien Deroux. Je t'ai rencontré par hasard Folie Berger du 9 au 21 février. Merci beaucoup. — Merci. — Merci beaucoup. — Merci beaucoup. — Merci beaucoup. — Merci beaucoup. — Maintenant, un film qui sort mercredi. Si vous avez aimé Microcosmos, si vous avez aimé Le Peuple Migrateur et Océan, alors courez voir ce film de Jacques Perrin et de Jacques Clouseau. Alors là, c'est la naissance des saisons. Depuis l'air glaciaire jusqu'à maintenant, 20 000 ans d'histoire au cœur d'un monde sauvage. C'est la naissance de la faune, de la flore. Regardez les images. Ensuite, on accueille Jacques Perrin. Je demande d'applaudir l'auteur de ce film, Jacques Perrin. Jacques Perrin, l'auteur de ce film. — Bonjour. — Je ne sais pas si vous tenez ça. — Très bien. Bonjour. — Très bien. — Alors moi, la première question que je vais vous poser, comment vous filmez ça ? Comment faites-vous avec votre complice Jacques Clouseau technologiquement pour habituer les animaux à l'environnement technique, même si le matériel est devenu plus petit qu'avant ? Car c'est ça aussi un des secrets de ce film, non ? — Le matériel n'est pas venu plus petit. Non, non. C'est beaucoup plus la plateforme qui est aménagée, qui est complètement innovante. Rien n'existe. Si on va sur les marchés du cinéma à Hollywood, on ne trouve pas ce type d'appareil. Non, ce que l'on voulait, puisqu'on est allé par-dessus les nuages, par-dessus les reliefs avec le peuple migrateur. On est allé à toute vitesse, à 5 mètres sous l'eau, avec l'océan, avec les dauphins, les différents animaux. Et là, on travaille sur l'Europe. Et l'Europe, c'est un territoire extraordinaire. Vous l'avez indiqué, avant, il y avait toute la glaçation, la gangue de glace qui pesait sur le territoire. Et est venue à l'époque un premier réchauffement. Et dans le premier réchauffement est venue la forêt. Et la forêt innombrable. Quand on pense à l'Amazonie, quand on pense à l'Indonésie, c'était une forêt qui était toute aussi dense. Alors, c'est formidable parce qu'on voit des animaux, des chauvaux sauvages, on voit des sangliers, on voit des cerfs, qui rentrent à toute allure. Et pourtant, il y a une barrière d'arbres qui fait que c'est infranchissable. Et puisque c'est infranchissable, et puis qu'on est comme des grands étudiants, quoi, on est des collégiens, un petit peu, donc on essaye de trouver des formules. Et comment pénétrer avec un appareil, une caméra lourde qui n'a rien de petit, on entre à l'intérieur. Donc on a inventé un type de scooter qui ressemble vaguement à un scooter. Il y a quatre roues indépendantes avec des amortisseurs, plus, bien sûr, le pilote, plus un steady cam. Que le grand public souhaite redécouvrir aujourd'hui le monde animal. Je le pense. Le rude donner la parole, si j'ose dire. Je le pense, ne serait-ce qu'on emploie 200 personnes. Et si vous aviez le rapport affectif que l'équipe entretient avec tous ces animaux, c'est extraordinaire. Il y a deux sortes d'animaux. Dans le film, il y a les sauvages, sauvages, c'est-à-dire c'est tel que ça se fait depuis toujours, à l'affût. Le caméraman se planque pendant une journée, deux juin, puis au bout de cinq jours, une semaine, il y a les animaux qui viennent. On les filme. Mais il y a nos acteurs. Et quand vous indiquez que ce sont des grands acteurs, on les prend tout petits. On va les chercher dans des conservatoires d'animaux, tout petits, on les élève. Donc au bout d'une semaine, un mois, ils sont familiarisés avec nous, avec les techniciens. Et même, on devient leurs parents de substitution. Donc ils se sentent bien. Et on joue avec eux. Et donc, c'est comme les enfants. Quand la cour de récréation, ils se battent tout de suite. Donc comme on les suit, on fait en sorte d'avoir une technique qui est à leur niveau, à leur hauteur. Et toujours, l'animal, c'est en mouvement, en mouvement. La vie que l'on raconte sur l'espèce animale, c'est dans le mouvement, même s'il est vertigineux. On y arrive. Alors, la forêt française a doublé de surface depuis Napoléon. Bien sûr. Mais nous détruisons la forêt tropicale. C'est lamentable. Enfin, le génie de l'homme, ça aussi, son revers. Le génie, il ne se préoccupe pas de la nature et des animaux. Donc on a pris nos espaces, nos territoires, qui étaient primitivement celui des animaux. Et on s'aperçoit que cette victoire, c'est un peu une catastrophe. Donc comment faire pour freiner un petit peu, puis laisser la liberté ? Parce que je crois qu'on est heureux si on voit des êtres vivants à côté de nous, heureux, les animaux. Mais quand on ne les voit pas, on est bien tristes. Les saisons sortent mercredi. Je cite Jacques Clouseau, qui est votre complice depuis toujours. On a aussi un scénariste, Stéphane Durand. Stéphane Durand. Et un scientifique qui nous a suivis tout le temps, c'est Gilles Bercochet. Et puis je voudrais également citer Yves Coppens et Alain Bougrain-Dubourg de « Regards scientifiques sur le film » et la musique de Bruno Coulet. Voilà. Merci beaucoup Jacques Clarence. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Le théâtre. On te verra un jour au théâtre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur, le théâtre, c'est quelque chose. Pourtant, tu as fait du stand-up. J'ai fait du stand-up, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'était avec Fred. On jouait sur nos propres textes. Donc là, je jouais le texte de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Ça ne viendra, mais pas tout de suite. Alors, on va parler théâtre avec un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est le titre de la pièce d'Antoine Raud, avec Corinne Touzé, qu'on ne présente plus, avec Christian Védime, avec Fanny Guillot, mise en scène de Christophe Lidon. C'est l'histoire d'un gars qui touche le front, burn-out, il est chômeur, rien ne va dans sa vie. Et il va rencontrer une femme qui est le contraint de lui, chef d'entreprise, qui a réussi, pétri de certitude. Et ça va changer leur vie à tous les deux. Ils sont là. Corinne Touzé, Christian Védime. Oui. Papa de quatre enfants ? Oui. Oh oui. Trois enfants. Quels souvenirs vous gardez, vous, de votre accouchement ? Est-ce que c'était un grand stress de votre grossesse ? Je veux dire, pourquoi c'est le sujet du film suivant ? Ah. Quel souvenir ? Alors, la grossesse, j'ai adoré, j'ai eu beaucoup de chance, je crois, ça n'a pas été trop compliqué. Vous n'avez pas été stressée ? Stressée. Comme toutes les femmes enceintes, on est un peu énervées tout le temps. On est un peu... Alors, question plus précise. Nerveuses, oui. Quand vous avez découvert que le test était positif, vous attendiez un enfant. Ah oui, non. Est-ce que vous avez été heureuses ou paniquées ? Ah oui, ça, c'était le plus beau jour de ma vie, ça. Ah oui. Eh bien, ce n'est pas le cas de celle qui va arriver maintenant. Dans le film, c'est Marie Loubéry. D'accord. Marie Loubéry, tu as des souvenirs avec elle ? Bien sûr, on a fait nos jours heureux ensemble. C'est mon premier bisou au cinéma, Marie Loubéry. Comment ça, c'était plus qu'un bidou ? Hé, je me souviens des jours heureux, regarde. Ben voilà. Tu parles d'un bisou, hé. Ben oui, ben... C'est une cascade, ça. Omar, t'es trop grand, t'es beaucoup trop grand pour ce rôle. Je suis très content de l'avoir. Alors, Marie Loubéry, qui est une actrice épatante, met en scène ce film. Ça s'appelle Joséphine Sarrondi. 5 minutes de plaisir, 9 mois d'emmerde. Marie Loubéry, Mehdi Nebou, c'est son époux. Voici la bande d'un homme, vous allez tout comprendre. Regardez. Joséphine Sarrondi. Ça va vous rappeler des souvenirs, si vous avez déjà mis un enfant ou plusieurs au monde. Voici Marie Loubéry. Marc. Ça va et toi ? Bonjour. Je vais faire un bisou aussi. Ça menti pas. Bonjour Marie Loubéry, bonjour Joséphine. Alors là, qu'est-ce que j'ai ri. Je me suis bien marré. Ça m'a rappelé mon enfance avec mon père, quand il faisait des accouchements. Je l'accompagnais. Je l'accompagnais, c'est dans les fermes. J'étais derrière la dame et il me disait, dis-lui de pousser. Poussez, madame ! Maintenant, ça se fait à la maternité. Alors, ce sont vraiment les grandes angoisses de la grossesse. C'est ça. Quand elle découvre qu'elle est enceinte. Mes angoisses personnelles, mais qui finalement, je me suis rendu compte que ça concernait un peu tout le monde. Moi, j'ai pas d'enfant. Donc, on m'a beaucoup demandé. Mais si vous n'avez pas d'enfant. Mais en fait, ça n'empêche pas d'avoir des angoisses. Alors, vous avez reconnu une certaine jaune, Yann Balasco, votre maman, qui se devait d'être là. Je ne sais pas qui d'autre aurait pu être là. Qui joue ma mère, parce que quoi de plus logique que ma mère pour jouer ma mère, finalement. D'ailleurs, c'est le seul rôle que je pourrais jouer, je pense, avec ma mère au cinéma. Ce serait absurde, sinon. Et voilà, il y a Victoria Abril qui joue la maman de Mehdi Nebou, qui fait mon chéri. Qui peint, mais toujours à poil. Oui, elle se sent mieux. Elle est plus libérée pour peindre. Oui, elle est plus libérée, c'est ça. Alors, d'après le personnage de Joséphine, la bande dessinée de Pénélope Magieux. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que, d'abord, elle fait plusieurs tests. Elle ne veut pas y croire. Non, mais ça, c'est que toutes les femmes font au moins... Bon, elle, elle en fait 25, Joséphine. Mais beaucoup de femmes en font au moins un, deux ou trois, pour être sûre. Parce qu'on n'y croit pas trop. D'ailleurs, elle n'y croit pas trop. Elle passe par tous les états d'âme. Elle a peur. Et puis, il y a son mari qui est formidable. C'est Mehdi Nebou dans le film. Il est extraordinaire, parce que tout le monde rêve d'avoir un mari comme ça. Oui, et en même temps, je pense qu'être trop gentil, à trop s'oublier, ça déséquilibre énormément le couple. Donc, je pense que cette grossesse va aider Joséphine elle-même à arrondir les angles. Et Gilles, lui, va s'affirmer un peu plus. Parce que je pense qu'il faut savoir être égoïste aussi dans le couple. Mais en même temps, je trouve que ça représente bien aussi le couple moderne. Parce que moi, je vois de plus en plus de papas qui se réjouissent de faire des petits pots maison, de changer les couches, qui sont déçus que les femmes allaitent parce qu'ils ne peuvent pas donner le biberon. Enfin, il y a plein de... Je trouve que les hommes changent beaucoup. Alors, Marc, quel papa tu as été quand tes enfants sont nés, toi qui as 4 enfants ? Est-ce que tu étais paniqué la première fois ? Non, je ne crois pas, mais parce que j'étais jeune. Donc, je crois que la jeunesse aussi fait qu'il y a une espèce de truc un peu inconscient. On ne sait pas ce qui nous attend. On se dit juste, c'est génial, je vais être papa, quoi. C'est assez rare, quand même. Non, mais non, j'étais très heureux, moi. Je voulais absolument une fille, et j'ai eu une fille. Donc, non, je crois que j'étais très content, moi, de changer des couches, justement. Est-ce que tu as assisté à chaque fois ? Ah oui, à tout, aux 4. Aux 4 ? Oui, oui, oui. Mais non, mais ce n'était pas possible de ne pas être là. Ce n'était pas possible. Déjà, pendant 9 mois, on est quand même au chômage. Parce que tu as des papas qui tournent de l'œil, hein ? Ben oui, non, mais moi, j'avais envie d'être là. Bon, 9 mois, il se passe des trucs. Ah, il a bougé. Ah, je le sens. Et toi, tu es là. Ben, voilà. Bravo. C'est génial. Et toi, il se passe un peu. Il est là, quoi. On exagère, parce que le papa, il peut le sentir. Oui, mais on se sent très important. Et ce n'est pas vrai. On met la main, on ne sent rien. Ah, non, ce n'est pas vrai. C'est faux, ça. Tu mens. Pour les 4. Tu mens. 4. On ne sent rien, on n'entend rien. C'est pas vrai. Mais on dit oui. Ah, oui, oui. C'est super, tu as entendu ça. Et toi, quel souvenir tu gardes de ta paternité ? Tu étais heureux, tu étais inquiet. Écoute, j'ai démarré très jeune, comme Omar, et après, j'ai fait très vieux. Ce qui fait qu'au départ, j'ai eu très peur, et après, j'étais très rassuré. C'est l'idéal. Tu vois, tu démarres très jeune, et après, tu fais très tard. Et j'ai demandé des filles. À la fin, j'ai eu deux filles, donc tout va bien. Alors, il y a un rôle très important dans ton film, Marie-Lou, qui est joué par Mehdi Sadoun. C'est son gynéco qui va flasher pour sa copine. Oui. Qui ne veut pas tomber amoureuse, donc évidemment, on se doute de ce qui va se passer. Mais il va y avoir un problème technique, entre ces choses-là. C'est ça, un petit problème. C'est-à-dire que quand on ne veut pas tomber amoureuse et qu'on évite ses sentiments et qu'on se revendique très indépendante, beaucoup trop jeune pour se caser, alors évidemment, alors que c'est le personnage le plus fleur bleu du film, elle est très romantique, elle écoute Patrick Bruel en pleurant chez elle, et évidemment, elle va se retrouver complètement bloquée. C'est-à-dire qu'on va se retrouver au pieux avec une fille qui dit « je suis désolée, je ne comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive, vraiment, je suis désolée ». Et on inverse complètement, d'ailleurs, le rapport. Mais le gars qui est au pieux avec elle, lui, il est gynéco, donc il sait de quoi il parle. Oui. Techniquement, il sait ce que ça veut dire. Il sait ce que ça veut dire. Mais tout ça va s'arranger. C'est vraiment très drôle. Et d'ailleurs, en ce moment, on fait une grande tournée en France et alors ça intéresse beaucoup les femmes, elles veulent à tout prix changer de gynécologue. Si Mehdi Sadoun cherche une reconversion, je crois qu'il y aura une énorme patientèle à reprendre. Oui, tout à fait. On va citer tout le monde. Mehdi Sadoun, Sarah Sukho, Vanessa Aguide, Cyril Gued, Catherine Jacob, Patrick Braoudet. Qui joue mon papa. Qui joue ton papa. Bérangère Crièvre. Bérangère Crièvre. Zaya. Oui, aussi improbable. Je veux dire qu'on est de profil. On me demande souvent, et Zaya est une copine à moi. Non, mais je dis, c'est Zaya ou pas Zaya ? Oui, il y a Zaya qui arrive. Je l'aime beaucoup. C'est une copine à moi aussi, improbable que ça puisse paraître. Finalement, les opposés s'attirent. Et c'est quelqu'un que je trouve absolument incroyable. Je trouve qu'elle dégage... Enfin, il me fallait, de toute façon, pour ce rôle, quelqu'un qui dégage quelque chose d'incroyable et qui, quand elle rentre dans une pièce, fait taire tout le monde. Ce qui est le cas de Zaya, quoi. C'est-à-dire, quand elle rentre, tout le monde se tait. Même sur le plateau. Elle rentre, Zaya arrive, c'est Zaya. On regarde passer Zaya qui, en plus, est dans une économie de parole que j'adore. J'adore les gens qui ne parlent pas beaucoup. J'aime bien l'économie de parole. Il y a du silence. Mais oui, c'est vrai. Je trouve que souvent, quand on se sent mal à l'aise, on a tendance à parler beaucoup, beaucoup. Regardez-moi comme je n'arrête pas de meubler. Et alors, Zaya, c'est tout le contraire. Et je trouve ça génial. Moi, j'adore ça. J'adore cette nana. Puis elle est très loin d'être con, en plus. Non, les gens sont toujours interloqués en me disant... Mais alors, Zaya... Mais elle a attiré les grands couturiers. Oui. Elle a défilé pour les grands couturiers. Voilà, maintenant, c'est... Comment vous savez ça, Michel ? Parce que j'ai vu des photos partout. Oui, parce qu'il y s'intéresse. Voilà, elle a fait sa marge. Elle s'intéresse beaucoup à Zaya, je trouve, Michel. Non, mais c'est vrai. Quand elle arrive dans le film, on est très surpris. C'est très féminine. Je trouve que ce n'est pas du tout une brindille. Elle n'est pas maigrichonne. Elle n'est pas en plastique. Elle a des hanches de femme. Enfin, moi, je la trouve super belle. Non, mais elle a une vraie présence, ma mère. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Marie Louberry, Joséphine Saou... Moi aussi, j'ai des gros nichons, Nichon, Michel. Je ne vois pas où est le problème. Allez, maintenant, on va continuer à rigoler avec nos humoristes. Voici, Jarry. Ça va ? Bon, je propose, Michel, avant qu'on commence le sketch, qu'on se débarrasse tout de suite de tous les jeux de mots sur le chocolat. Oui, merci, Arnaud. Merci, Arnaud. On l'est fait, et puis... On l'est fait comme ça, après, on n'en parle plus. Merci, les gars. On espère que le film ne va pas se prendre une gaufre. Voilà. On n'en fera pas des tartines, de toute façon. Ouais, Omar, c'est vraiment une crème. Voilà. On a vu le film, ça passe très vite. Il passe en un éclair chocolat. Voilà. On a réhaussé les toilettes pour faire cacao. Ah ! Ah, ben, voilà. C'est bon, on est allé trop loin. On est allé trop loin, c'est bon. C'est dommage, là. Ben oui. C'est la limite. Ben oui. Alors là, on bascule dans nos personnages de sketch. Ouais. Quand on va voir la suite. Allez, nous poursuivons ce film en dimanche qui vous est consacré, Omar. Alors, Ben, lors de l'émission consacrée à Linda de Souza, le public a adoré votre rubrique intitulée « Les 67 choses à savoir sur Linda de Souza ». Tout à fait. Pourquoi nous allons surfer sur ce succès et découvrir donc « Les 67 choses à savoir sur Omar Sy ». Oui, alors, première chose à savoir, le vrai nom d'Omar Sy est Linda de Souza. Oui, il a d'ailleurs été marié durant 14 ans à Linda de Souza et ils ont eu ensemble la petite Omarito de Souza. Non, alors. Ben, non, Omar n'a jamais été... Ah non, pardon, excusez-moi. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, je confouis-tu, moi, je m'en mets complètement les pinceaux. Non, non, Omar est le fils de Linda de Souza. Elle l'a élevé dans le plus grand secret dans la banlieue de Porto. Non, vous saisissez-vous. Vous avez bossé votre compétence ou pas ? Attendez, vous m'avez dit de surfer sur Linda, je surf sur Linda. Michel m'a demandé de surfer sur Linda, je surf. Non, mais surfez discrètement, on voit les ficelles, là. Comment vous savez être chez un string ? Non, les ficelles. Je ne parle pas de la ficelle du string que vous portez quand vous surfez les fesses à l'air. Enchaînez. D'accord. Alors, deuxième chose à savoir sur Omar. Pour la promotion du film « Chocolat », Omar a catégoriquement refusé de faire l'émission « Thé ou café ». Qui c'est qui a des applaudissements ? En tout cas, c'est une belle info. C'est vrai ? Oui. Non, ce n'est pas vrai. Enchaînez. D'accord. Alors, Omar chose du 48. Et pour le film « Chocolat » et son rôle de clown avec des chaussures trop grandes, on a dû lui confectionner des chaussures en 54. Comme Linda de Souza. Linda chose du 54 ? Non, mais elle a deux pieds, comme Omar. Ouais, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Ouais, comme ma mère. Alors, je ne vois pas très bien comment on se retrouve à parler de votre mère tout à coup ? Ben, figurez-vous qu'en fait, il y a deux mois, mon père m'a appris qu'en fait, ma mère, c'est Linda de Souza. Vous êtes donc le frère d'Omar ? Il n'y a rien qui vous saute aux yeux. La ressemblance. La mâchoire. La mat. La petite mèche sur le côté. Chaussure de clown. Bon. Vous avez pris vos cachets, Ben ? Non, mais j'ai pris des moules. Mais sans whisky. De toute façon, on ne cuisine pas les moules au whisky. Les moules, non, mais les homards, si. Double applause. Eh bien, Ben, je vous en supplie, finissez cette rubrique. Alors, quatrième chose à savoir... Oui, juste, vous êtes au courant que contractuellement, vis-à-vis de Michel, on est obligé d'aller jusqu'à la 67e chose. Est-ce que vous pensez qu'on aura le temps ? Alors, très clairement, non. Mais vous savez que dans cette émission, on a toujours la possibilité de faire croire que Michel s'est endormi. Ah, mais oui ! Ah oui, c'est vrai, c'est une petite ruse que je n'utilise pas assez souvent. Je le réveille immédiatement. Michel ! Oui ? Michel, réveillez-vous. Michel, on arrive à... Ça commence quand ? On arrive à la 67e chose à savoir sur Omar. Ah, ça passe vite, hein ! Oui, allez-y, Ben. Alors, 67e chose à savoir, donc Omar Sy est du même signe astrologique que Linda de Souza. Lequel ? Vous savez, il y a un petit peu de... C'est juste qu'il est du même signe ? Oui, ils sont du même signe astrologique. D'accord. Et vous ne connaissez pas le signe ? Non. Si, je connais un signe, mais c'est un gros canard blanc. Ah oui, je l'ai comprise. Bon, eh bien... On va peut-être en rester là, non ? Oui, parce que... C'est dommage que vous ayez dormi, est-ce que vous avez raté plein de choses intéressantes sur Omar. On se regarde un replay ? Voilà. Un replay dimanche prochain. Ben et Arnaud de Salleur. Alors, Arnaud, c'est de folie bergère. Le 28 janvier. À ne pas rater. Merci beaucoup. Et alors, exceptionnellement, Michel, est-ce que j'ai le droit de partir ? Parce que je suis sur scène ce soir et je vais être en retard. À Tours ? Absolument. Absolument. Mais bon, à l'heure où... D'ailleurs, ça s'est très bien passé, à Tours. C'était bien. Oui, d'accord. Alors, vous avez déjà mieux. L'autre jour, vous aviez peur d'être en retard pour tout. Vous étiez à l'heure, c'est bien passé ? Oui, j'étais à l'heure. Et ce soir, j'ai un autre rendez-vous. Et je dois exceptionnellement vous quitter. Arnaud. Merci beaucoup. Salut, mon pote. Au revoir. Je te laisse le chien. Oui. On va dire maintenant que j'ai un sympa vu depuis plusieurs semaines parce qu'il sillonne la France. Il fait un carton partout. Olivier de Benoît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, les autres. Omar, je suis un grand fan. Et je fais tout comme vous. Alors, récemment, vous avez mis une photo de votre frère sur les réseaux sociaux. C'est vrai ? C'est vrai. Voilà, c'est la photo du frère d'Omar. Ah, il est beau, hein ? Il est pas mal, non ? Du coup, moi, je me dis, je vais faire comme lui, je vous montre la photo de mon frère. Avec le saut. Ce n'est pas Christian Vadim, attention. Tu sais que j'aime la plomberie, pourtant. Voilà, ça, c'est fait. Oui, et comme je suis fan, Omar, évidemment, si ça sonne, je réponds à des questions d'actu. Puisque vous le faites plus, je suis obligé de le faire. Et enfin, vous faites un film sur le cirque. Vous parlez, évidemment, vous êtes le clown, le premier clown noir dans le cirque. Moi aussi, j'ai fait un cirque, avec des personnalités. C'est gentil de vous intéresser comme ça. Oui, ça m'intéresse vraiment. Dans le cirque, Alain Juppé m'a proposé un numéro où il marcherait sur un film. Pour rendre le numéro plus impressionnant, Nicolas Sarkozy a proposé de l'électrifier. C'est pas mal. Comme Nicolas Sarkozy voulait faire un numéro de dressage. Il m'a demandé comment s'appelait cet immense cheval blanc qu'il caressait. Je lui ai dit que ça s'appelait un poney. On va avoir des problèmes, hein ? C'est quoi la formule ? Tu vas avoir des gros problèmes. Oui, Jean-François Copé, lui, voulait faire un numéro de trampoline, mais il n'y arrivait pas. A priori, ça fait un an qu'il cherche comment rebondir. Pour expliquer le boulot de clown à Nadine Morano, je lui ai dit qu'elle allait se retrouver face à des gens assis en demi-cercle qui allaient se marrer quand elle dirait un truc. Elle m'a dit, je connais, ça s'appelle l'Assemblée Nationale. Jean-Luc Mélenchon m'a proposé un numéro de magie où il découperait Marine Le Pen en morceaux. Je lui ai demandé, quel était le truc ? Il m'a dit, quel truc ? Je ne m'y attendais pas, ça sonne. Alors, est-ce possible ? Allez. SES-ODB, j'écoute. Oui, 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 il y a un scandale dans le tennis, évidemment, oui. Des joueurs ont été payés pour perdre leur match. C'est honteux. Richard Gasquet fait ça gratuitement. SES-ODB, j'écoute, oui. Oui, la maire de Cologne a déclaré que pour éviter toute agression, les femmes devaient éviter d'adopter une attitude sexy ou aggichant. Oui. Une fois de plus, Angela Merkel est un exemple pour la femme allemande. SES-ODB, j'écoute. Oui, oui, oui. Au Texas, la loi autorise dorénavant les gens à porter une arme de façon visible. Oui, c'est vrai. Une femme peut maintenant se balader dans la rue en portant des clés de voiture. Ouh ! SES-ODB, j'écoute. Oui, oui, El Chapeau, le plus grand trafiquant de drogue mexica est arrêté. Il paraît qu'il avait créé une émission de télé-réalité là-bas, ça s'appelle « L'amour est dans l'herbe ». SES-ODB, j'écoute. C'est ça que c'est agréable, le SAV, on doit le reprendre. Allô, SES-ODB, j'écoute. Oui, 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 oui. La tournée du groupe Les Insuss, anciennement le groupe Téléphone est un carton en tournée, oui. Ah, pourquoi au départ ça s'appelait le groupe Téléphone ? Je ne sais pas, parce que Téléphone, ça sonne bien. Voilà. C'est l'esprit du SAV, on est d'accord. J'ai oublié celle-là. On peut s'arrêter là, peut-être, non ? Je suis adoubé par Omar, je vais être le prochain SAV. Il y a un coup de fil, excuse-moi. Oui, oui, avant de se faire virer, Julien Leper a posé des questions pendant 27 ans sans s'arrêter, oui. Il paraît que les gens qui font les interrogatoires à Guantanamo ont pris un jour de congé pour en hommage à leur héros. Allô, SES-ODB, j'écoute. Oui, oui, au cours du Paris-Dakar, il y a eu une même voiture impliquée dans deux accidents dans la même semaine. Oui, oui, les organisateurs ont demandé à Gilbert Montagné de sortir de la course. Voilà, j'en fais une dernière, un dernier, une dernière. Dan, je suis là, il faut qu'il soit drôle, parce que je suis drôle, je suis là. Vous fissiez toujours par une bonne, je suis là. SES-ODB, j'écoute. Oui, 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 j'ai vu la faute d'orthographe au nom de Wolinsky sur la plaque commémorative. Il paraît que l'entreprise de gravure Ribéry Père et Fils a présenté ses excuses. Olivier Le Benoît. En retourné encore et toujours. Merci. Merci. Bernard, on a passé un moment magnifique avec toi. Oui, c'est super, merci beaucoup. Chocolat, restera un film à part dans ta filmographie quand même. C'est sûr, c'est sûr, déjà, ça l'est déjà. C'est une place à part. C'était une superbe aventure et de parler de cet homme-là, de ce duo, c'était quelque chose d'important pour nous. Et on est fiers de ce qu'on a à l'arrivée. Voilà, on a raconté cette histoire. Oui, Roche d'Isem, chocolat, c'est un film très, très important. Merci à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci. 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 Merci.